Musique Et bonjour à tous, c'est Ayolos Davy Et voilà, nous sommes en direct pour nous faire une petite vidéo d'unboxing Alors je ne vais pas vous faire le montage en direct moi Je vais plutôt vous montrer la boîte de Queen Dallon Spectre qui apparaît du coup contre Chiryu juste après la destruction du mur de l'inventation Donc je vais juste vous montrer un peu la boîte à quoi elle ressemble Et voilà, vous avez même la réverbération du coup de ma lumière Et de moi aussi, voilà Donc du coup ici on a Derrière j'ai un petit fond que j'avais eu avec mon Asmita Pardon, ma résine que j'utilise du coup pour mes reviews Je vous avoue que cette vidéo c'est un peu une vidéo test Parce que du coup j'essaie de trouver le bon endroit pour pouvoir faire les vidéos Moi je ne suis pas dans le but de faire du review avec du montage en direct Voilà, c'est plutôt je vais vous montrer la boîte Je vais vous montrer à quoi ressemble la figurine Je vais vous montrer juste les blisters au fur et à mesure Et ensuite je vous montrerai un montage avec une petite mise en scène Voilà, donc du coup ici on a La boîte Bandai Que j'ai reçue donc du coup d'un ami Stéphane Lopez Qui a donc son site réanimé Qui m'a livré ça très rapidement Puisque du coup Queen je devais l'avoir il y a bien longtemps Mais en fait c'était un peu tombé à l'eau Par ma faute Donc voilà, je ne l'avais pas pris à l'époque Je n'étais pas spécialement Alors c'est pas que je n'étais pas fan de la mise close en elle-même Sauf que je ne voulais pas partir trop 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 Je voulais vraiment ces sources de UX Et ne pas trop prendre de classique Or en fait j'ai mes spectres dans ma vitrine Vous verrez, je vous ferai une petite vidéo De la mise en place après dans la vitrine À côté de papillons ou de pharaons Je trouve que je pense qu'elle va plutôt Plutôt être jolie Donc voilà, je vous montre un peu à quoi elle ressemble La boîte est nickel Le totem a l'air d'être vraiment effectivement magnifique Alors j'ai vu quelques reviews Bon moi perso, vous ne la verrez jamais avec le casque Parce que je n'aime pas Je ne la trouve pas spécialement jouie avec le casque Donc Il y a ma fille à côté de moi Qu'est-ce que tu penses de cette figurine ? Sans le casque c'est joli Avec le casque ça casse un peu le visage Exactement Je suis d'accord avec toi Par contre tu vois le totem Il est plutôt magnifique Mais bon nous on n'est pas trop totem Moi je vous avais bien aimé Voilà c'était la locution de ma fille Donc du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une petite coupure On va regarder un peu les blisters qui sont à l'intérieur Puis après on va monter ça tranquillement avec ma fille Histoire de se faire un petit montage père-fille cet après-midi Et ensuite on filmera donc la pause Une petite mise en scène peut-être avec un Chiryu Un Chiryu V3 Et ensuite on la mettra dans la vitrine Ce ne sera pas une vidéo très longue je vous rassure Je ne vous ferai pas une heure de vidéo On va essayer de rester sur les 15 minutes habituelles Allez à tout à l'heure Et nous revoilà avec la boîte ouverte Donc je ne vais pas vous faire l'ouverture des blisters en direct Mais juste pour vous montrer que Elle est plutôt jolie Je trouve le visage plutôt réussi C'est plutôt pas mal Donc on va l'ouvrir on verra s'il y a des défauts Des choses comme ça Donc on a trois paires de mains Deux visages Donc un visage ombré mystérieux Un visage Alors je vous voyez je n'ai même pas regardé vraiment Ouais il n'est pas très joli ce visage Je ne suis pas trop fan de celui-ci Par contre le visage qui est sur la mise close ici Il est plutôt pas mal Un visage un peu neutre Ici nous avons donc du coup les éléments du totem La chevelure, la chevelure casquée Et c'est ça que je trouve tout à fait magnifique Et que je pense utiliser Pour la figurine Je vais voir comment je peux l'utiliser Mais Ah mais non Je suis bête C'est tout simplement en fait ça je pense que c'est peut-être les ailes Oui oui tout simplement c'est les ailes qui vont derrière Ok Oui oui ok super pas de soucis Allez oui bah oui On le voit bien sur la boîte de toute façon ici Et bien c'est plutôt pas mal La couleur me plaît bien en tout cas Le côté violet ressort bien avec la lumière C'est plutôt sympa La boîte est jolie Les blisters bon On a trois paires de mains Deux visages Enfin trois visages Ok bon il y a deux visages que je vais jamais utiliser effectivement Bon on m'a dit qu'elle était quand même Pas facile à faire du posing avec elle Donc on va voir un peu ce que ça va donner Et bien on y va On va faire le montage tranquillement Et on va voir ce que ça donne A tout de suite Et voilà Le montage est fait Et du coup maintenant On va faire un petit truc Tout simplement Mais on va la regarder un peu Allez Bon comme on peut voir C'est quand même une superbe Miss Close classique Avec des couleurs vraiment magnifiques Et j'aime beaucoup beaucoup La fleur de derrière là C'est ce qui lui sert du coup de Du coup comme une espèce de cape Du coup Enfin des ailes ou des capes Et je trouve ça très 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 original Pour une Miss Close Qu'on a quand même très peu vu à l'écran Et qui est très peu présente dans le manga aussi Parce que c'est la vérité J'ai vérifié Donc j'ai re-regardé du coup l'épisode avec Shiryu Qui dure vraiment pas très très longtemps Avec les trois spectres Avec ses deux copains du coup A Queen Et comme on peut voir C'est très expéditif Alors je me suis dit Parce que je me souvenais plus Peut-être que dans le manga C'était un peu moins expéditif que ça Et non en fait Ça l'est tout autant Ça va très 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 vite Je pensais vraiment que le combat Durait un peu plus longtemps Mais vous voyez Dans le tome du coup Deluxe 21 Je vais vous montrer Alors On a du coup L'attaque Blood Flower Caesar Donc de Queen Avec un petit côté Un petit côté un peu plus bleu Que dans le dessin animé Et du coup Voilà on peut voir que dans Ici Voilà ils sont présentés du coup Alors avec la réverbération Hop Comme si Si du papier glacé Voilà Oh là là C'est vraiment C'est vraiment du spectre De second ordre Comme on peut dire Ils ont vraiment pas été mis beaucoup en avant Comme beaucoup de spectres Je pensais que dans le manga Ça allait être mettre un tout petit peu plus en demi en avant Mais en fait non Je pensais que ça allait être un peu plus Un peu plus Un peu plus Un peu mieux expliqué Ou mieux Comment dire Mieux introduit Au niveau Au niveau de ces trois spectres là Ne serait-ce que De toute façon La mise close En elle même Est magnifique Et Et ça reste une mise close Très Comme on est sur du classique Automatiquement C'est C'est Voilà on est pas sur du X On est pas des choses comme ça Je suis resté sur une Une pause Où j'ai pas spécialement envie De faire une pause d'attaque Puisqu'il va être dans mon Dans mon côté un peu muséum Quand je dis un peu muséum C'est à dire qu'il va être avec les autres spectres Voilà Donc je pense qu'il va rester Il va rester dans cette configuration là Est-ce que le casque Je vais lui laisser à la main Je pense que oui Et on va rester dans ce sens là C'est pas dit qu'en vitrine J'essaye pas de changer un peu la pause J'essaye de voir De lui donner quelque chose Un peu plus dynamique Ou comme ça Mais pour le moment Ça me convient très bien Je pense que c'est plutôt C'est plutôt pas mal comme ça Et elle se suffit un peu elle même Et de toute façon On est très limité au niveau posing Puisque quand j'essaye de lever les bras Etc On se rend compte que les épaulettes Les épaulettes Et un peu tout ce qui est autour Te limite un peu Voilà Donc je pense que c'est On va rester sur ce truc là Sur ce posing là Qui est plutôt sympa Je me dis toujours Là je me pose la question maintenant C'est Pourquoi avoir fait celle-ci ? Voilà Est-ce qu'il n'y avait pas un autre spectre à faire avant ? J'étais en train de calculer tout à l'heure Les spectres qui vont nous rester Du coup Et je me dis Qu'il reste qui en fait à faire En fait papillon En fait pharaon En faire caon Je ne sais pas que c'est qui reste encore à faire Mais Mais Voilà Cela est vraiment Dans le dessin animé ou dans le manga On ne les voit quasiment pas quoi Donc C'est une très belle Une très belle figure et dans elle-même Plutôt originale Un peu dans la veine de papillon Et je trouve De papillon Charon Et Et pharaon Parce que c'est Voilà Elles sortent un peu de l'ordinaire Au niveau du design Mais Je préférerais qu'ils se concentrent quand même Sur Autre chose Bandai Pour la suite Ne serait-ce que Ça reste quand même Une super misclose Ça de ce côté là Il n'y a pas de Il n'y a pas de soucis Elle est très jolie Très 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 facile à monter Agrable à monter Je l'ai trouvé Le corps très rigide La tête qui bougeait un peu trop Mais sinon Le reste était plutôt pas mal Allez A bientôt pour la suite On va continuer Avec la mise en pause Avec une petite mise en scène de combat Plus Plus la mise en pause Dans la vitrine Et voilà On se retrouve pour quelques secondes De petit posing Vite fait Très très vite fait Entre Chiryu Du coup Et Et notre ami Queen Voilà Donc j'ai juste pris Mon Chiryu V3 Je lui ai mis le masque De Queen dans les mains Et avec Queen en face Qui Qui comprend pas ce qui lui arrive Puisque Chiryu vient de lui briser son casque Voilà Juste pour le fun De voir Chiryu Lui mettre une trempe Je vais profiter du coup Pour faire une petite vue aérienne Du coup Pour montrer un peu Comment il est Comment il est fait Mais Et voilà Allez On se retrouve pour La note finale Et Mon avis Point positif Point négatif Rapidement Et voilà On y est Donc Elle est posée Elle est Elle est mise dans la vitrine Du coup Avec Ses amis Et Elle sort Très bien Elle est très belle Il est pas dit Il est pas dit Il est pas dit Que Mew Soit pas un peu Mew Plus en avant Et Queen De l'autre côté Je sais pas encore Mais bon Avec les ailes de papillon A mon avis Ça va rester comme ça Je vais peut-être essayer De juste Queen Le Je trouve C'est pas mal Comme ça Du coup Je pense qu'on va laisser Comme ça On est donc sur la vitrine Du coup Spectre Et Hadès Et je pense qu'elle est bouclée Celle-ci Voilà Voilà Et c'est comme ça Je pense pas qu'on va mettre Autre chose Parce que déjà Elle est bien Elle est bien Elle est bien comblée C'est déjà très très pas mal Très très bien mis Très très bien mis en scène Et très 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 peuplé Je voulais dire Donc on va rester dans ce sens là Par contre Que ce soit clair Les points Positifs Et négatifs De cette mise clause Donc pour moi Pour ma part Donc on a Au niveau Point positif Elle est très jolie La couleur Est magnifique Je trouve Le visage Celui-ci de visage Est quand même Super sympa La version casquée Me plaît pas Plus que ça Mais ça a le mérite D'être là Et d'avoir l'alternative De lui mettre un casque Vu comme dans le manga Ou dans l'anime J'aime beaucoup Les ailes Du coup La mandragore Du coup Voilà Je trouve ça très joli Je trouve ça très joli C'est vraiment C'est vraiment sympa D'avoir fait C'est le design De la figurine Qui veut ça Mais c'est vrai Que c'est plutôt C'est plutôt pas mal Ensuite J'aime beaucoup Aussi Les espèces De tiges En fait Qui partent De chaque côté Je trouve ça Plutôt joli Ça donne vraiment Quelque chose De rafraîchissant La figurine J'ai beaucoup aimé Les épaulettes Qui s'équipe Super bien Qui se sont bien mises Ça a été un plaisir De les mettre Les épaulettes Dans le sens Où Elles se mettent bien Elles restent bien Sur le personnage Je n'ai pas galéré A les enfoncer Je les ai mis direct Ça c'était super Par contre Le problème C'est qu'elles réduisent Énormément le posing Voilà Donc là Pour le moment Je la laisse comme ça Parce que je la trouve Sympa comme ça Mais je peux très bien Faire une main levée Par exemple Ensuite En négatif Il y a le plastron En fait De devant Qui reste pas bien Accroché C'est dommage Elle a l'air d'être Très fragile Cette pièce Donc des fois Elle sautait un peu Pendant le montage Après le montage C'est passé vraiment Sans problème Tout marchait bien La réjeter du personnage J'étais super Peut-être même Voir trop rigide Un peu Enfin vraiment Pour la bouger Des fois c'était un peu compliqué Donc ça l'a laissé Un peu comme ça Mais honnêtement Soyez honnête Voilà En vitrine Elle détonne vachement Et en plus Et en plus À côté du papillon On est quand même Sur quelque chose De super beau Moi pour ma part Je trouve que c'est Une super figurine Et ensuite On va demander l'avis De Lily Rose Ma fille De 10 ans Qui m'a aidé À monter Et à poser La figurine Alors Lily Rose Qu'est-ce que tu penses Cette figurine toi Est-ce que tu la trouves Est-ce que tu la trouves Jolie ? Oui Tu la trouves jolie D'accord Est-ce que tu trouves Que c'est la plus jolie Des spectres Qu'on a Dans vitrine Non C'est quand même pas Toi Qu'est-ce que tu trouves Jolie ? Qu'est-ce que tu trouves Pas jolie ? Alors qu'est-ce que tu trouves Beau sur cette figurine ? J'aime bien Les ailes en forme De fleurs Ça fait très joli Et le violet Et le rouge Rouge rose Qui ressort D'accord Et donc Ok Super Et il y a quelque chose Que tu n'aimes pas Sur cette figurine Il y a quelque chose Que tu trouves pas jolie ? Non Non Comme ça C'est plutôt pas mal Toi tu aimerais bien L'avoir dans ta chambre Oui Alors Ensuite Si tu devais lui donner Une note sur 10 En sachant que papillon Pour papa c'est 10 Tu lui mettrais combien ? 8 8 Je suis plutôt d'accord Allez J'aurais dit entre 7 et 8 Moi aussi Je suis agréablement surpris Par cette figurine Qui Je n'attends rien Je n'attendais pas grand chose D'elle Et honnêtement En vrai Elle est quand même Très sympa Bon Je regrette le côté Effectivement Posing très restreint Mais je sais Qu'il y a d'autres D'autres collègues Qui ont fait des choses Très 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 bien Avec cette figurine là En même temps En même temps Le CNS Il arrive toujours A se débrouiller A sortir des poses Pas possible Voilà Mais écoutez C'est fini pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu C'était mon test De mini review Puisqu'en fait Moi je Enfin voilà Je fais une petite review De la figurine Mais je ne vous montre pas Le montage Parce que Parce que voilà J'aime bien J'aime bien Que là Que on ait Le début avec la boîte Et la fin La fin comme ça Pour celle-ci Effectivement Ce n'était pas le top Pour le posing J'espère faire mieux Avec Scylla Qui ne va pas tarder À arriver Je vous dis A très bientôt Et je vous souhaite Une très bonne soirée A très bientôt C'était Aïolos Davy Et Lili Rose A bientôt A bientôt